Salut les footeux c'est Gris, aujourd'hui on se retrouve pour le 12ème épisode de notre carrière manager avec West Ham United, les footeux on termine la première saison, dans cet épisode on a donc fort à faire, on est 5ème, l'objectif il est clair c'est de terminer tout sauf cette place, c'est à dire devant évidemment, dans le top 4 il faut aller chercher le top 4 pour la qualification, en ligue des champions c'est évidemment l'objectif et donc pour ça on a 6 journées de première ligue à faire, on reçoit un petit message de Ward Pros qui s'inquiète un petit peu de la fin de saison, ça doit être forcément lié à l'élimination d'Europa League en quart de finale face à Naples, je vous laisse voir le dernier épisode si vous l'avez raté, c'est malheureux mais c'est comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on a à faire au niveau du calendrier, je vous l'ai dit, élimination de Naples, on a le match face à Aston Villa, le match face à Liverpool, on enchaîne ensuite avec Chelsea, Luton Town, Crystal Palace et Manchester City, on a donc beaucoup, beaucoup de matchs et beaucoup de très gros matchs dans cet épisode, on est toujours avec notre 4-4-2, on a Beto qui est 3ème meilleur buteur de première ligue au début de cet épisode, donc voilà, on a un bon atout dans notre effectif et en plus Ward Pros est meilleur passeur, donc voilà, 2 gros atouts de notre effectif, à voir s'ils vont confirmer dans cet épisode, on va jouer là contre Aston Villa qui est seulement à 4 petits points de nous, ce qui ferait qu'une défaite les amènerait à 1 point, c'est mathématique et c'est chiant surtout, il faut à tout prix gagner pour accrocher le haut et éviter en plus de chuter à une 6ème, 7ème place qui au-delà de nous écartait de la ligue des champions, nous écarterait en plus de l'Europa League, donc vraiment c'est le pire scénario, déjà un très très gros match, hyper important, à noter la titularisation d'Emerson en tant que latéral gauche, mais sinon c'est la grosse équipe, Paqueta également à la place de Joelinton au milieu, sinon pas trop de surprises et je vous laisse avec le premier match. Sous-titrage ST' 501 Match exceptionnel de notre part et victoire 4 buts. A0, vraiment une leçon de football, triplé de Beto, absolument incroyable de toute façon, il veut vraiment, vraiment terminer meilleur buteur de première ligue, clairement c'est tout ce qu'on lui souhaite, match dominé de bout en bout, évidemment l'homme du match c'est lui, Beto, 3 buts, je sais pas quoi vous dire, voilà, on va pas épiloguer sans s'étendre, de toute façon on a 6 matchs à faire plus tout le débrief de la saison, donc on va passer assez vite sur les débriefs d'après match dans cet épisode, mais clairement, match incroyable de Beto et le deuxième homme du match c'est Ward Proz, lui aussi il veut asseoir sa position en tant que meilleur passeur de première ligue, deux passes d'ici vers un match absolument incroyable, donc voilà, vraiment masterclass collectif globalement, pour l'instant il n'y a pas trop de changements, on chute même d'une place, mais on a deux journées de retard sur United, une journée de retard sur City, deux journées de retard sur Arsenal, une sur Tottenham, et alors aucune sur Liverpool, mais c'est tout simple, c'est contre eux, enfin c'est face à eux qu'on joue, ils ont 7 points d'avance sur nous, c'est un petit peu trop, mais on s'en fout, de toute façon c'est pas eux qu'on veut chercher, on veut aller chercher globalement l'écart avec Manchester City, donc toutes les victoires comptent, petit changement, on met Johnson à la place d'Emerson qui était un petit peu fatigué, et on part affronter cet effectif de malade mental avec évidemment en figure de proue, Mohamed Salah, et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, l'effectif est fou, on y va avec nos armes, la même équipe que tout à l'heure, avec donc le seul petit changement que je vous ai notifié, bon match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et malheureusement Areola continue sur sa lancée du dernier épisode où il avait fait deux erreurs dans le match aller et le match retour face à Naples, Et elle a également une erreur au niveau du troisième but il me semble, victoire tout de même, 4 buts à 3, parce qu'on dirait que je fais le deuil et qu'on a perdu, mais non, grâce à une attaque, enfin un bulldozer offensif, on remporte finalement ce match 4 buts à 3, Clairement c'est grâce à notre nouvelle attaque, notre nouveau duo offensif, Beto Bowen, c'est époustouflant, 2 buts, une passive chacun, absolument incroyable, rien à dire, Beto qui vraiment s'envole, 5 buts sur les deux derniers matchs tout simplement, Et voilà Bowen qui l'accompagne parfaitement, vraiment c'est super, je suis super content de ce qui se passe, Areola je vous l'ai cité, big flop de ce match, on reçoit une offre de transfert pour Bowen, n'est même pas la peine de discuter, et après ce match, cette victoire de prestige face à Liverpool, deuxième, on vient d'enchaîner, une victoire face au premier, et une victoire face au deuxième, la victoire face à Tottenham c'était lors du dernier épisode, donc enfin vraiment on enchaîne et c'est extrêmement plaisant, le reste que pour l'instant on est à 2 points de City, on est toujours en dessous, bon voilà, on continue, on continue, il faut gagner, et il faut gagner notamment face à Chelsea, qui est pareil, un nombre de points pas si éloigné que ça de nous, donc il faut continuer sur notre belle lancée, c'est un effectif, vous entendez parler de Chelsea, tous les changements au niveau de l'effectif, moi je note surtout la présence de Nkunku, je considère que c'est vraiment le danger principal de cet effectif, Nicolas Jackson a inscrit 17 buts en première ligue cette saison, c'est pas mal non plus, Nkunku, 13 buts, 6 passifs, donc voilà pour cet effectif, nous on change pas notre composition, on notera juste la présence d'Emerson à la place de Johnson, c'est un petit peu les seuls changements qu'il y a au niveau de la composition, mais sinon on reste sur les mêmes bases. Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Galardo, Geyi et Benrama qui intègre l'effectif, voilà pour un petit peu varier, donner du temps de jeu, mais ça reste un effectif très fourni, je vous laisse voir le match. C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti ! 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 C'est parti !